Chers sœurs Chers sœurs parce que c'est un sujet dédié aux sœurs J'espère que vous allez bien Bismillah D'abord, à Ramadan Mubarak à toutes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner ce mois béni comme il se doit et qu'il ne cesse de mettre la baraka dans chacune de nos journées chacune de nos nuits, chacun de nos efforts et qu'il nous permette d'en profiter un maximum Alors, on va attendre un tout petit peu le temps que nos sœurs arrivent puis nous commencerons, Inch'Allah, cette intervention Pour l'instant, on peut faire du zikr On en profite Wa fiki barakallah Ahlan wa sahlan wa marhaba à toutes nos sœurs Je prie Allah subhanahu wa ta'ala afin que ce live vous soit utile que ces informations vous soient utiles Bien sûr, vous avez bien raison Barakallah wa fik pour le rappel Je vais me présenter J'aurais dû commencer par cela Donc, je suis Ismahen Bouzidi Je suis professeure de théologie musulmane Professeure de sharia J'ai fait un master en sharia à l'IUSH de Paris J'ai commencé par l'IUSH de Château-Chinon J'ai d'abord appris l'arabe littéraire Ensuite, j'ai appris l'intégralité du Coran Et ensuite, j'ai fait les trois ans de licence de sharia à l'IUSH de Château-Chinon Je travaille avec les chouyours pour répartir un petit peu les questions de Fêteaua Parfois, je travaille avec eux au sein d'Arrel Fêteaua Notamment quand il y a le salon du Bourget Est-ce que vous m'entendez bien ? N'hésitez pas à me le notifier si ce n'est pas le cas Et donc aujourd'hui, je travaille au sein de l'Institut Dynamique Donc voilà, je pense que l'on peut commencer Marhaban à toutes, chères sœurs Alors, le sujet d'aujourd'hui est celui des monstrues Donc, les règles que la femme a chaque mois de sa vie Entre la puberté et la ménopause Je tiens à rappeler que les règles sont quelque chose de naturel Quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la femme Je pense qu'il est important de le préciser Parce que très souvent, nous avons des sœurs De plus en plus même Des sœurs qui souhaitent prendre la pilule Pendant le mois de Ramadan Afin de ne pas être indisposées pendant ce mois béni Alors, bien entendu, il n'est pas interdit de le faire Mais je pense qu'il est important de se rappeler Que c'est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous Et les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous Sont meilleurs que nos propres choix Les choix que nous allons faire pour nous Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala donne les monstrues à une femme C'est qu'il a décidé Là, tu vas t'arrêter de jeûner Et ensuite, elles vont s'arrêter Et il va lui dire Là, tu es autorisé à reprendre Voyez-vous ? Donc, nous sommes en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala Pendant ce mois Même si nous, de par notre petitesse, on veut telle ou telle chose On pense que c'est peut-être mieux de ne pas être indisposé D'en profiter pleinement pendant tout le mois, etc Et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que C'est lui qui est sous contrôle de la situation C'est lui qui décide Ce n'est pas moi qui vais décider quand je pourrai jeûner Quand je pourrai prier, etc Ça, c'est la première des choses Donc, on se laisse aller au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala Et on lui montre On lui prouve que l'on accepte tout ce qu'il décide pour nous Parce qu'encore une fois Les choix divins sont meilleurs que nos propres choix D'autant plus, chères sœurs Très souvent, quand les sœurs prennent une pilule Pour arrêter leurs règles Ce qu'il se passe, c'est que c'est la catastrophe Elles se retrouvent complètement déréglées Avec des saignements Qui ne cessent de durer Et puis là, elles sont complètement perdues Et j'ai reçu des cas Malheureusement, même ces derniers jours Même de personnes qui ont pris la pilule Et celle-ci leur a causé des problèmes très graves Mais vraiment très graves A tel point que le médecin leur a ordonné de l'arrêter tout de suite Et il s'avère que La personne, par exemple, qui l'a prise Là, elle doit partir à la Umara Et elle est complètement perdue Parce qu'elles vont arriver maintenant Ces règles, étant donné qu'elle l'a arrêtée Ces règles vont arriver en pleine Umara Donc elle est perdue, elle ne sait plus que faire Tandis que c'est le voyage de sa vie Petite parenthèse fermée Donc il faut voir aussi ce côté Les effets que ça peut avoir Même au niveau médical, etc. Et ça n'est pas à négliger Donc voilà pour ce premier point Mes chères sœurs Alors, en ce qui concerne le sujet des règles Il est vraiment indispensable de l'aborder C'est vrai que c'est gênant Je vous avoue, c'est gênant d'aborder un sujet Surtout en public comme ça Mais il en va de nos actes d'adoration mes sœurs Il en va de la validité de nos prières Il en va de la validité de notre jeûne Et ô combien de nos sœurs sont perdues Tout au long de l'année Mais j'ai l'impression que pendant le mandat Il y en a encore plus J'ai l'impression que parfois Pendant le reste de l'année On ne prie pas parce que les gens Ne se posent pas autant de questions Mais pendant le mandat C'est très spécial Donc, nous devons à tout prix Nous instruire sur cette question des monstru C'est quelque chose qui arrive à la femme Tous les mois Ce n'est pas une fois dans sa vie Ce n'est pas deux fois dans sa vie C'est tous les mois que la situation se représente Et les problèmes éventuels se présentent Donc, ce que je vais faire C'est que je vais introduire quelques points Autour desquels on retrouve souvent des questions Et si vous avez de quelconques interrogations N'hésitez pas à m'envoyer votre question Je les lis et je vous répondrai Inch'Allah Alors, concernant le premier point Beaucoup de sœurs, on va dire Bloquent sur la couleur du sang Parce qu'elles ne sont pas sûres Étant donné que ce n'est pas rouge Donc, elles se disent Ah, peut-être que ce ne sont pas des règles Ça, c'est la première des choses Et deuxièmement aussi sur la quantité Oui, mais il y en a juste un petit peu Ce n'est pas grave C'est juste une petite tâche Peu importe L'ibara En fait, il ne s'agit pas de quantité S'il y a ne serait-ce qu'une toute petite tâche Un film Si elle est là, elle est là D'accord ? Donc, ça ne dépend pas de la quantité Ce n'est pas si on a beaucoup Ce sont des règles Si il n'y en a pas beaucoup Je me pose la question Mais est-ce que ce sont des règles ou pas Pareil pour la couleur Même si c'est rose Si, en fait, vous avez ces saignements Même s'ils sont roses Si c'est à peine perceptible au début Mais que c'est un saignement Si vous voulez, qui arrive Lors de votre période attendue des règles Eh bien, ce sont vos règles Même si c'est marrant aussi Parce que ça peut être des tâches brunes Notamment au début des règles Et à la fin des règles Très souvent, c'est ce qui arrive Les sœurs disent Mais en fait, j'ai des tâches Des marques marrons Je ne sais pas Est-ce que je dois prier ou pas Si ces tâches Si ce rose, ce marron, ce noir, ce rouge Arrivent à votre période attendue des règles Au début des règles Ou aussi à la fin Souvent, c'est au début et à la fin Entre les deux, en général, c'est rouge Eh bien, ce sont des règles Pourquoi ? Parce que Comme je le dis très souvent Le corps de la femme n'est pas une machine Le corps de l'être humain, tout simplement N'est pas une machine Enfin, c'est une magnifique machine Mais pas dans le sens où C'est une machine programmée De façon De façon à ce qu'on fait En fait, on appuie sur un bouton Et ça y est C'est-à-dire que Le sang Prend du temps À descendre À couler Et Le temps qu'il met À couler Eh bien, il se peut que le sang S'oxyde Si vous avez un vêtement blanc Et que vous avez une tache de sang dessus Que va-t-il advenir ? Eh bien, ce sang rouge Va devenir marron Il est peut-être un petit peu noir Donc, en fait, il en est de même Lorsque, sur votre protection Vous avez Des marques marrons Au début, des règles Eh bien, ce sont des règles Parce que le temps Que le sang s'écoule Eh bien, il s'oxyde Il sèche Et donc, ça devient Ça devient Ça devient marron En revanche Si Vous avez des saignements En dehors de votre période Je dis bien En dehors De votre période Eh bien Dans ce cas-là Il ne faut pas considérer Ce sang comme étant des règles Ce sont des métroragies Bien entendu Un point très important Il ne faut pas hésiter Mes sœurs Si vous avez Des doutes Quant à vos saignements À consulter Votre gynécologue Oui Mais Ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A appelé aussi Les sœurs C'est perte jaune Pendant la période Attendue des règles Par exemple Vous attendez vos règles Pour C'est l'année Aujourd'hui Et effectivement C'est jaune Ça fait partie Des démonstrations Normalement Donc Donc Si vous êtes déréglé Il se peut que vous soyez déréglé À cause de De diverses Causes Mais souvent Très souvent C'est à cause de La prise d'une pilule À cause de La pose D'un stérilet Il y a comme ça Des marques Qui apparaissent En dehors de la période Des règles Et bien dans ce cas-là Il ne faut pas les considérer Est-ce que vous avez Des questions Par rapport À ce point-là Si je vois Qu'il n'y en a pas Je continue Une chambre Donc voilà Ensuite En ce qui concerne Les dérèglements Il se peut Souvent Souvent Les femmes Les femmes Sont déréglées Elles sont déréglées Et il y a aussi Des personnes Qui ont Habituellement Une période Constante De règles En fait Une période habituelle De règles C'est-à-dire Ce sont des personnes Qui sont bien réglées Par exemple Chaque mois Elles vont avoir Six jours Le mois suivant Alhamdoulilah Le mois suivant Six jours Le mois suivant Six jours Ce genre de profil Tout va bien Si un jour Vous avez Un problème De dérèglement Et bien Ça va être très simple Vous allez vous fier À votre période Habituelle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que si vous avez Que si vous avez Effectivement Toujours Six jours De règles Et bien Si cette fois-ci Il s'avère Que vos règles Durent plus longtemps Ou plutôt Vos saignements Durent plus longtemps Vous n'allez pas Vous n'allez pas considérer Ces saignements D'accord ? Si vous avez Tout le temps Six jours Chaque mois Vous avez Six jours Et puis là Vous avez Deux jours En plus Trois jours En plus Quatre jours En plus Vous ne faites pas Attention À ces saignements Vous faites Vos grandes Ablutions À la fin Des six jours Et vous reprenez Votre prière Et votre jeûne Et cela Conformément Au hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit Que En fait Il y avait Une femme À qui cela Était arrivé Donc Elle avait Une période Habituelle Constante De règles Et Il s'avère Que ces saignements Ont duré Plus longtemps Donc Elle est allée Voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui lui a dit De ne pas tenir compte De ces saignements Parce que Justement Cette femme Elle avait Elle est Ce qu'on appelle El mu'atada El mu'atada C'est la femme Qui est bien réglée Machallah Donc Il lui dit De se référer À sa période Habituelle Donc Si vous avez Toujours six jours Et que cela dépasse Vous n'en tenez Pas Là On a C'est ce qui C'est C'est l'opinion Qui semble La plus correcte À ce sujet Pourquoi ? Parce qu'on a un texte Là-dessus Après Il se peut aussi Que Certaines femmes Soient Soient Déréglées Et Elles n'ont pas Une période Habituelle Là Il existe Des Des Il existe Des Des Savants Des Efforts D'interprétation Des Savants Donc Certains vont dire Que par exemple Ce qu'elle peut faire Ce qu'elle doit faire Plutôt C'est qu'elle va Se référer A À la période Habituelle Des femmes De son entourage Par exemple Les femmes Dans sa famille Elles ont Une période Habituelle De Combien De temps Ou encore Sachez une chose C'est que Leçon des règles Souvent Vous allez poser Peut-être Votre question À Quelqu'un Est-ce que Ce sont des règles Ce ne sont pas des règles Il faut savoir que Les règles Vous pouvez Vous-même Les reconnaître Vous pouvez les reconnaître À La couleur Parce qu'effectivement Parfois Vous allez avoir Des saignements Mais vous allez dire Ça ne ressemble pas À mes règles Ça ne ressemble pas À mes règles Ce n'est pas du tout La même couleur Etc Ou bien Je ne pense vraiment pas Que ce sont mes règles Parce que D'habitude J'ai mal D'habitude J'ai des douleurs Et puis là Je n'ai rien du tout Donc vous savez Que ce ne sont pas vrais Après il y a des femmes Qui ont des douleurs Il y en a qui n'en ont pas Mais celles qui n'en ont pas Peuvent reconnaître aussi Leur règle À la couleur Par exemple Et à l'odeur Donc l'odeur La couleur Et La La douleur Est-ce que Jusqu'ici Ça va Ce n'est pas un cours théorique Juste Une minute avant La prière del marrub Si vous avez Vos règles Ne serait-ce qu'une minute Avant la prière del marrub Cette journée Devra être refaite Bien entendu Puisque Le jeûne Cela consiste À jeûner de Fajr Jusqu'à Jusqu'à la prière del marrub Donc s'il y a Du sang Pendant cette période Même si c'est Une minute Avant Del marrub Et bien dans ce cas-là Il faudra Jeûner Rattraper Cette Rattraper Cette journée Par ailleurs Par ailleurs On pose aussi Souvent la question Si la femme Elle est à la fin De 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 ses règles Elle est à la fin De ses règles Et puis Elle pense que Par exemple Aujourd'hui C'est sa dernière journée Vous vous dites Je pense que demain C'est bon Il n'y aura rien Mais du coup Qu'est-ce que je fais Est-ce que je Je peux jeûner Ou pas Étant donné que Je ne suis pas encore sûr Alors dans ce cas-là Ce qu'il faut faire C'est avoir l'intention Au moins Nia Même si vous n'avez pas Al-Fajr Encore Vous n'avez pas encore Fait vos grandes ablutions Tant que vous avez eu L'intention Avant La prière De Fajr Et bien C'est ce qui est important Donc ayez L'intention De jeûner Demain Quand vous êtes A la fin de vos rêves Vous avez l'intention Que vous allez jeûner Et vous surveillez Si effectivement Il y a plus de sang S'il y a plus de sang Bien dans ce cas-là Même si c'est dans la matinée Vous faites vos grandes ablutions Et vous continuez Votre Votre journée De jeûne Donc c'est pas une condition Que d'avoir Les grandes ablutions À ce moment-là Après bien entendu Si Par exemple Vous êtes indisposé Pendant Pendant le mois de Ramadan Vous pouvez Continuer votre programme De lecture De lecture du Coran Vous pouvez faire du zikr Vous pouvez faire Vos sadakad Vous pouvez continuer A tout faire Sauf La prière Et le jeûne Et en effet Notre bien-aimé prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans la hadith Ala Iza hadrati l'mara Lam tu salli Walam ta son Dit n'est-ce pas Que si la femme Elle est indisposée Et bien Elle ne prie pas Et elle ne jeûne pas Donc c'est la seule chose Qu'il a Interdit de faire Lorsque l'on est Indisposé Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas à Me les envoyer Pour enrichir L'intervention Habituellement Je n'ai pas le temps De demander Est-ce qu'il y a des questions Parce que c'est l'avalanche De questions C'est tout clair Ah d'accord Si si en fait Effectivement Moi je descendais Je remontais les questions Comme ça Mais en fait Il fallait descendre Et effectivement Il y en a plein Alors Bismillah Ala barakatillah Ah non Même si c'est une toute petite quantité Dès lors qu'il y a du sang Il y a du sang Après bien sûr Si vous avez eu Dans toute la journée Une seule Petite Marque de sang Cette journée Vous ne pouvez pas La jeûner Donc si vous avez eu Une petite marque de sang Après le fajr Ça y est La journée Elle est Elle est partie Parfois on va lire Dans les textes Qu'il ne faudra pas Il faudra jeûner Continuer Enfin Il faudra s'abstenir De manger De boire Par rapport à la sacralité Si vous voulez Du jeûne Mais Mais en réalité Il ne nous est pas demandé De jeûner Cette journée Comment définissons-nous Clairement La fin des règles Et bien La fin des règles Elle se définit Par un Un fil blanc Parce que Quand la femme Est indisposée Au moment Où elle va S'essuyer Effectivement Elle va voir Que c'est encore Par exemple Une petite marque marron Rouge Rose C'est très léger Mais là Quand elle va voir Vraiment un fil blanc Elle sait Qu'elle est Sur la fin des règles Et qu'elle va pouvoir Elle va pouvoir Faire ses grandes Ablutions Après mon conseil C'est de ne pas Trop se précipiter Parce que parfois Certaines femmes Me disent Ben voilà J'ai dû faire Mes grandes ablutions Quatre fois dans la journée Parce qu'à chaque fois Je pensais que C'était bon Attendez un petit peu Attendez un petit peu Afin d'être sûr Que c'est terminé S'il y a une alternance Entre période sèche Et saignement Très bonne question Effectivement Il y a ce qu'on appelle La discontinuité Des règles C'est-à-dire Qu'il se peut Il se peut Qu'une femme Aie ses règles Ses règles arrivent Donc Durant sa période Donc elle a par exemple Un jour de règles Deux jours Trois jours Et puis là Ça s'arrête Ça s'arrête un jour Deux jours Ça c'est possible Donc ce qu'elle fait C'est que Lorsque ça s'arrête Lorsqu'elle voit que Au bout de deux jours De règles par exemple Il n'y a plus rien Et bien elle fait Ses grandes ablutions Alhamdoulilah Elle reprend Son jeûne Sa prière Etc Ok Et quand ces règles Vont arriver Bien entendu Elle va Elle va s'arrêter Mais il se peut que Une période Par exemple Vous avez habituellement Sept jours Ou six jours Pour reprendre l'exemple Qu'on avait cité précédemment Vous avez tout le temps six jours Et là en fait Vos règles Elles vont durer deux jours Elles vont s'arrêter deux jours Et après elles vont reprendre Quatre jours par exemple Donc là vous allez calculer Deux plus quatre C'est bon J'ai mes six jours S'il y a des saignements supplémentaires Je ne vais pas en tenir compte Ok Donc quand il y a discontinuité Des règles On reprend On fait nos grandes ablutions On reprend Prière et jeûne Et on considérera Le nombre total De jours pendant Lesquels nous avons été Indisposés Donc quelqu'un a posé La question Si on a des pertes marrons Pas de sang rouge Peu importe Jaune Rose Rouge Marron Noir Tout ça ce sont des règles S'ils arrivent Pendant la période de règles Comment faire les grandes ablutions En état de jeûne Sans avaler de l'eau Par erreur Alors déjà tout d'abord Si c'est par erreur Et bien Ce n'est pas Ce n'est pas grave Même si c'est par oubli Si quelqu'un a mangé Au but par oubli Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit que c'est Allah Azza wa sallam Qui l'a nourri Et abreuvé Alors Que dire de l'erreur C'est pareil Donc par contre On peut se prémunir De façon à ne pas avaler de l'eau Donc inspirer de l'eau Sans exagération Afin de ne pas avaler l'eau Et si à Fajal On a mis l'intention Il n'y a plus de sang Si à Fajal On a mis l'intention Qu'il n'y avait plus de sang Mais que dans la journée Il y a une tâche marron Et bien Comme je vous l'ai dit Dès lors que Il y a du sang Donc rose, rouge, marron Ce que vous voulez Pendant la journée Entre Fajal et Marlop Cette journée Elle est partie D'accord ? J'ai posé un implant Il y a un mois Et depuis je saigne Et je suis totalement confuse Car on me dit Que je peux prier Et jeûner Mais c'est vraiment des saignements Alors effectivement Quand les métroragies En fait Ce sont des saignements Qui ne sont pas Qui ne font pas partie Des règles D'accord ? Donc là en l'occurrence Ma soeur Vous le dites vous-même Que vous avez des saignements Qui sont très certainement Dûs à la pose de l'implant Donc c'est l'implant Qui a provoqué ces saignements Donc ce ne sont pas Vos règles Donc effectivement Vous devez prier Et jeûner Ce que je disais tout à l'heure Avec la pilule Le stérile Et les implants Etc Souvent il y a Des saignements Donc ce qui ne nous permet pas De jeûner Et de prier C'est le sang des règles Ok ? Je vais à la amra Je ne prends pas la pilule Mais la amra Tombe le lendemain De la date prévue De mes règles Que puis-je faire ? Inch'Allah Vous ferez la amra Dès que vous ne les avez plus Inch'Allah Après c'est vrai que Certaines femmes Prennent la pilule Il y en a aussi Qui prennent une pilule spéciale Qui vendent dans les pharmacies En Arabie Et cette pilule En fait Elle arrête Spontanément Les règles Mais imaginez La puissance De la pilule Les autres pilules C'est sur Je ne sais pas 21 jours Je crois Je ne sais plus Et là C'est en une seule prise Ça arrête tout Et ça peut provoquer Des effets Juste Horribles Je n'ai pas compris Un point À la fin de nos règles Au septième Ou au huitième jour Si on a des tâches marron En jeûne ou non Alors ça dépend déjà Ça dépend si vous êtes Quelqu'un qui est bien réglé Si vous êtes bien réglé Vous prenez en compte Votre période habituelle Si vous avez toujours Six jours Si ces tâches marron Arrivent le cinquième jour Le sixième jour Ce sont vos règles Et après ça Vous allez faire Vos grandes abulsions Et reprendre Après Il y a aussi L'Ishihed Qui parle Des jours d'observation C'est-à-dire Qu'une personne Elle n'est pas bien réglée D'habitude Et En fait Elle ne sait pas Est-ce que ce sont Ces règles Ou ce sont des métroragies Et bien Elle peut Dans ce cas-là Observer Une période De trois jours Pendant trois jours Elle va observer Si Elle Elle saigne encore Donc par exemple Elle d'habitude Ben non pas d'habitude Parce que ce n'est pas une personne Qui est une période habituelle Mais Si En règle générale Par exemple Elle a Elle a sept jours Elle va rajouter Un huitième jour Un neuvième jour Un dixième jour Elle pourra rajouter Trois jours maximum Elle dit cela Donc c'est-à-dire que Si elle saigne Un septième jour Après un huitième jour Et ça s'arrête Au bout du huitième jour Elle va Faire ses grandes ébutions Et reprendre sa prière Si elle a trois Ça fait ça pendant trois jours Et bien au bout du troisième jour Pareil Elle fait ses grandes ébutions Et Elle reprend sa prière Son jeûne Etc Et si elle a plus Elle a plus que Trois jours Dans ce cas-là Elle va les considérer Comme des métro-ragies Et du coup Si elle a rajouté Ses trois jours Donc on a dit À six jours Par exemple Six Sept Sept, huit, neuf Le mois suivant Elle va considérer Que sa nouvelle période Est de neuf De neuf jours Et plus six D'accord Mais ça ce n'est pas le cas De celle qui est bien réglée Et par ailleurs Je rajouterai aussi Que La durée maximale Des règles Est de quinze jours Dans tous les cas Ça ne peut pas être Plus de quinze jours Donc comment faire Quand il y a interruption Dans les règles Donc ça j'y ai répondu Donc si vous n'étiez pas présente N'hésitez pas à revenir Sur le live Inch'Allah Je pensais qu'il était Déconseillé de lire le Coréen En état de monstrum Mais justement J'aborde ces questions Dans un Dans un séminaire Que j'ai Qui est disponible Auprès de L'Institut Dynamique Parce que c'est vrai Que Il y a beaucoup de choses Par rapport Par rapport A la femme En état de De monstru Donc Qui dit que Voilà Elle ne peut pas faire ça Elle ne peut pas toucher le Coréen Elle ne peut pas lire le Coréen Etc Etc Et donc J'ai pensé que c'était Important de revenir dessus Et de revenir sur les textes Du Coréen Et de la Sunna Pour 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 les expliquer Il ne s'agit pas de dire Juste Ben non Ce n'est pas autorisé Sans avoir vraiment Un texte Authentique Et argumenté Etc Donc Dans ce Séminaire J'aborde Justement Toutes ces questions Que nous avons abordées Que nous sommes en train d'aborder Ce soir Et Ensuite J'explique aussi Ce que l'on peut faire Ou ne peut Qu'on ne peut pas faire Quand on est Indisposé Et donc On travaille justement Sur les différents Hadiths Qui sont rapportés A ce sujet Et quels sont les avis Probants aussi C'est à dire Les avis Qui sont Les plus forts Au niveau De l'argumentation Mon but Ce n'est pas De vous apporter Des Des avis Qui sont faibles Juste pour vous faire plaisir Parce que On est des femmes Etc Ou que sais-je Ce n'est pas du tout ça Moi Ma spécialité C'est le fer Et donc sur le fer Ce n'est pas le féminisme Donc Mon but Ce n'est pas ça Ce n'est pas de ramener Des avis faibles Mais c'est De mettre en avant Des Les avis Qui sont les plus forts Au niveau De l'argumentation Donc Si Si ça vous intéresse N'hésitez pas A aller Sur Sur le site De l'Institut Dynamique Le lien est en bas À gauche De De l'écran Donc Le séminaire S'appelle Monstru Et Ramabal Je suis déréglé À cause de l'implant C'est-à-dire que Je peux prier Et jeûner Même si je saigne Oui Si Si ces saignements Sont dus À l'implant Sont à cause De l'implant Si ces saignements Ne correspondent pas Au saignement Des règles Alors Dans ce cas-là Effectivement Vous allez prier Et jeûner Mais Vérifiez auprès De votre gynécologue Est-ce que C'est juste que L'implant A eu A eu Des conséquences Entre guillemets Sur 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 Mes règles Est-ce que Ce sont toujours Mes règles Est-ce qu'il s'agit De mes règles Ou est-ce que Ce sont des Des métros Râgés Donc vraiment Votre gynécologue Va vous aiguiller Là-dessus Chaque mois J'ai mes règles Pendant cinq jours Et toujours Deux ou trois jours Avant J'ai ces pertes marrons Donc je considère Comme mes règles Oui Tout à fait Ça veut dire Qu'en fait Vous n'avez pas À chaque fois Cinq jours Vous avez Sept ou huit jours Parce que vous dites Deux ou trois jours Avant Vous avez des pertes marrons C'est-à-dire Que votre période Habituelle Est de huit jours Donc sur ces huit jours En général Ou plutôt tout le temps Vous avez dit toujours Ça veut dire Que votre premier jour Vous avez des pertes marrons Deuxième jour Des pertes marrons Troisième jour Des pertes marrons Donc la machine Elle y va doucement Et après C'est rouge D'accord Mais donc Votre période de règles Elle est de huit jours Ça veut dire C'est juste que Aux différentes Étapes Entre guillemets De vos règles La couleur Elle va Elle va changer Et comme je vous l'ai dit Encore une fois Souvent C'est effectivement marron Au début Ou à la fin De Après Alors je regarde Les questions En même temps Alors en ce qui concerne Les fausses couches Tout ça aussi Je l'aborde Pendant les Pendant le Pendant le Pendant le Durant le Séminaire Donc c'est un séminaire En fait Qui est préenregistré Et toutes les questions Que vous avez l'habitude De poser Pendant Surtout pendant Le mois de Ramadan Elles sont abordées Il y a les questions Il y a les réponses Dire Que fait Comment reconnaître Le sang des règles Est-ce que je suis considéré Comme impur Quand je suis Indisposé Est-ce que ça existe L'impureté dans l'islam Comment reconnaître Le sang des règles Comment faire la différence Entre les règles Et les métroragies Quelle est la durée Maximale Des règles Lorsque je fais Une fausse couche Est-ce que Est-ce que ce sont Est-ce que je dois M'abstenir de prier Et jeûner Là aussi ça dépend Ça dépend du stade De la fausse couche Vous êtes à quel stade Donc je donne Je donne les réponses Avec 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 les détails Selon Si on est au début De De la grossesse Ou au milieu Ou à la fin C'est différent On aborde aussi Les lochis C'est-à-dire le sang Que la femme Elle perd Après Après l'accouchement Parfois il y a des sœurs Qui n'ont que 10 jours Par exemple De lochis Et elles pensent Que pendant 40 jours Elles ne doivent pas prier Parce qu'elles ont l'habitude D'entendre que Les lochis Ça dure Généralement 40 jours Mais non Si elles s'arrêtent Au bout de 10 jours Faites vos grandes élusions Vous reprenez Vos adorations Habituelles Quand je suis enceinte Ou que j'allète Et que je ne peux pas Jeûner Que dois-je faire Est-ce que Je dois payer Est-ce que je dois rattraper Est-ce que ça dépend De la raison Pour laquelle Je ne jeûne pas Etc La fédia C'est combien 7 euros Mais 7 euros C'est trop pour moi Comment faire J'ai accumulé Grossesse Et allaitement Pendant plusieurs années Et du coup J'ai plusieurs mois De jeûne à faire Est-ce que je peux payer Bref Toutes ces questions On les aborde Dans ce séminaire Je n'ai jamais de règles Seulement de temps en temps Tous les 3-4 mois Des petites pertes Est-ce considéré Comme des monstrueux Alors Trop De règles C'est-à-dire Trop de règles Des règles trop abondantes Par exemple Ce n'est pas normal Et Des règles Très 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 peu Abondantes Juste des petits coups Aussi Ce n'est pas normal Donc là Dans ce cas-là Il faut absolument Consulter Une gynécologue Ça c'est la première chose Que Que je Que je dois vous dire Et ensuite Vous allez voir Comme je vous l'ai dit Vous êtes Les mieux placés Mes soeurs Pour savoir Si ce sont des règles Ou pas La première Celle qui est le mieux placée C'est vous Ensuite votre gynéco Et après Nous Vous allez nous adresser Vos Vos questions Le nom du séminaire C'est Monstru Et Ramadan Selon quelle école De jurisprudence Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas une école Je ne suis pas une école Une seule école Précise Mais J'opte pour la vie Qui est le plus probant Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la vie Qui est le plus fort Au niveau de l'argumentation Si par exemple Quelqu'un va vous dire Non en fait Vous ne pouvez pas Toucher le Coréen Ou vous ne pouvez pas Faire telle et telle chose Et que Le hadith Parce qu'il s'appuie Sur un hadith Mais que c'est un hadith Qui est faible Peu importe l'école Je ne vais pas opter Pour cet avis Parce que Le hadith est faible Vous voyez ? Donc je vais opter Pour le hadith Pour lequel L'argumentation Est la plus forte En période de pré-ménopause Les règles deviennent Complètement anarchiques Et sporadiques Comme on identifie La période de règles Clairement Comme je vous l'ai dit Aux trois heures La couleur L'odeur Et la douleur Après si vous n'arrivez pas A A A vous en sortir N'hésitez pas A consulter Votre Gynécologue Et consulter Le séminaire aussi Alors comment se passent Les pertes blanches Au niveau Des Des ablutions Ça aussi On l'aborde Dans Le séminaire Il y a des Il y a des divers Je pense aussi A ce sujet Mais L'avis Qui me semble Le plus correct Au vu De l'argumentation C'est que Les pertes blanches Ne sont pas Une impureté Et n'annulent pas Les ablutions Parce que Pour que Une chose Soit considérée Comme une impureté Dans le fait Qu'il faut un texte Il faut un texte Or Il n'existe pas De texte Sur les pertes blanches Vous savez que Les femmes A l'époque Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elles n'hésitaient pas A questionner Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour tout ce qui les concernait Et vous vous imaginez bien Que Tout comme les femmes D'aujourd'hui Et bien les femmes De l'époque aussi Avait des pertes blanches Et généralement Une femme En bonne santé A des pertes blanches C'est quelque chose De normal Quelque chose De naturel C'est un signe De bonne santé Et Et forcément Si Les pertes blanches Annulaient les ablutions Et bien On aurait un texte On aurait un texte Les épouses Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les compagnonnes Et toutes les femmes Savantes Ou non-savantes Auraient posé cette question Mais là En l'occurrence Nous n'avons pas De texte Qui dit que Les pertes blanches Effectivement Annulent les ablutions Ce qu'il y a C'est un priès Un priès Un raisonnement Par analogie Par rapport à Au fait que Ce qui Ce qui annule Les ablutions C'est tout ce qui sort Des deux voies naturelles Mais Le truc c'est que Comme je vous l'ai dit Pour que quelque chose Soit considéré Comme une impureté Il faut un texte Et là On n'en a pas Un texte C'est non pas Un priès Pas un raisonnement Par analogique Il existe un projet statif Qui interrompt totalement Les règles Process normal D'après la gynécologue Par conséquent Le mot entier De Ramadan Est bien vu Dans son entièreté Alors si Effectivement Une femme N'a pas De règles Pendant tout le mois De Ramadan Oui Effectivement Elle sera Elle devra jeûner Pendant tout le mois De Ramadan C'est un petit peu Comme ce que je vous disais Concernant les lochis De la femme Le sang que la femme Père après L'accouchement Si Ses lochis S'arrêtent Au bout de 5 jours 10 jours Et qu'il y a plus de sang Et bien dans ce cas là Elle reprend Sa prière Elle fait ses grandes abus Elle reprend sa prière Son jeûne Etc Donc tant qu'il n'y a pas De sang On jeûne Parce que La raison d'être Dans l'interdiction De jeûner C'est La présence de sang Donc s'il n'y a pas De présence de sang Il n'y a pas D'interdiction de jeûner J'ai accouché La dernière J'ai accouché Pendant le mois de Ramadan Et on me dit Je peux jeûner Et payer Ma dette Au chen Confuse Alors Il existe Quatre avis Concernant Le jeûne De la femme Enceinte Et la femme Qui Qui allait La vie Qui est le plus équilibrée C'est que La femme Qui Qui est enceinte Et Qui ne peut pas jeûner Ou qui ne jeûne pas Et bien Elle devra Rattraper Ses jours non jeûnés Sans avoir à payer Allah subhanahu wa ta'ala dit Celui parmi vous Qui est Qui est malade Ou en voyage Jeûnera D'autres jours Donc là Et ceux qui Pour qui ce serait Difficile Devront S'acquitter De la fidya De la compensation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ceux qui ne peuvent pas Ceux pour qui ce sera Trop difficile C'est La personne âgée La personne âgée Et qui ne peut pas jeûner Dans ce cas là Effectivement Elle va payer une compensation Parce qu'elle ne pourra pas Rattraper ses jours de jeûne Ou bien Une personne qui est malade Qui a une maladie chronique Qui l'empêche De De jeûner Et qui l'empêchera aussi De jeûner Elle ne peut pas jeûner Ce mois de Ramadan Cette année Elle ne pourra pas non plus Jeûner l'année prochaine Ni dans deux ans Ni dans trois ans Donc Ces catégories de Personnes Vont S'acquitter de la fidya De la compensation Par contre Une personne qui est malade Qui ne peut pas jeûner Aujourd'hui Parce qu'elle est malade Tout simplement Elle a la capacité De rattraper ses jours Donc La femme La femme enceinte Et La femme qui a l'aide Vont être dans cette catégorie De Ceux qui sont Ceux qui sont malades Ou en voyage Et surtout Ceux qui sont en voyage Elle est plus assimilée Même La femme A ceux qui sont Ceux qui sont en voyage Plutôt que ceux qui sont malades Donc ça veut dire que Là elle ne peut pas jeûner Mais elle pourra jeûner après Donc ce qui est de la vie Le plus équilibré Concernant La femme enceinte Ou la femme qui a l'aide C'est qu'elle C'est qu'elle C'est qu'elle rattrapera Ses jours de jeûne Sans avoir à s'acquitter De la compensation D'accord ? Parce que la compensation C'est quand on ne peut pas Et qu'on ne pourra pas jeûner Ou bien quand il y a eu une faute Une erreur Quelque chose A réparer Une expiation Et là ce n'est pas le cas Par contre Par contre Je tiens à préciser L'avis de Ibn Omar Ibn Abbas Radiyallahu al-humah Qui dit que Si on a le cas D'une femme Qui a accumulé Grossesse Allaitement Grossesse Allaitement Grossesse Allaitement De sorte à Ce qu'elle se retrouve En fait Avec plusieurs années A jeûner Et bien dans ce cas là Leur avis C'est qu'elle pourra Juste s'acquitter De la compensation Parce qu'en fait Elle est dans une situation Où Je ne parle pas De quelqu'un Qui a été D'une femme Qui a été négligente Et qui par négligence N'a pas rattrapé Ses jours de jeûne Là c'est différent Je parle d'une femme Par exemple Cette année Elle est enceinte Elle ne jeûne pas Et après Elle va à l'été Et l'année prochaine Elle sera encore Enceinte Après elle va à l'été Et après encore enceinte On va dire Grossesse chronique Honnêtement chronique Donc là Je parle de ce genre De situation Là donc Dans ce cas là Elle pourra Elle pourra s'acquitter De la compensation Est-ce que L'endométriose Qui rend les règles Très douloureuses Entraîne Un très grand Épuisement Après Et même Avant les règles Et considérée Comme un motif De Non jeûne Alors il y a Beaucoup de femmes Qui ont Une endométriose Effectivement Et qui jeûnent Et qui jeûnent Après Chaque personne Est dans une situation Qui lui est propre Si une personne A la capacité De jeûner Elle jeûne Si c'est impossible A la personne Elle sait que c'est impossible Dans ce cas là Ce sera un motif De 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 Non jeûne En tout cas Ce n'est pas Ce n'est pas Une maladie Chronique Qui Qui rend le jeûne Impossible Et d'ailleurs Et d'ailleurs Au niveau Même de De l'alimentation Vous pouvez Essayer de vous renseigner C'est peut-être Pas évident à trouver Mais vous pouvez Régler Beaucoup Beaucoup De symptômes De l'endométriose Et de douleur Avec une alimentation Qui n'est pas Inflammatoire Donc je jeûne Ce mois-ci Après je paye Pour la Je ne sais pas C'était quoi Le message précédent De la personne Qui a dit ça Je le retrouve L'année dernière J'ai accouché Mon mot de ramadane Et on me dit Je peux jeûner Alors si effectivement Vous avez accouché L'année dernière Vous n'avez pas pu jeûner Parce que vous Vous étiez enceinte Vous n'avez pas jeûné Si vous n'avez pas rattrapé Vos jours de jeûne Avant ce ramadan Donc avant le ramadan suivant Parce que vous n'avez pas pu Parce que par exemple Je ne sais pas Vous habitiez Ou vous n'avez pas pu Vous avez une raison valable Dans ce cas-là Vous devrez rattraper Vos jours de jeûne Si vous n'avez pas rattrapé Vos jours de jeûne Avant le ramadan suivant Et cela par négligence Dans ce cas-là Vous devrez rattraper Vos jours de jeûne Et vous acquittez De la compensation Pour chaque jour Non jeûné Pourriez-vous lire S'il vous plaît Mon message J'aurai bien Mais il y a des centaines De messages Il faudrait que je le retrouve La question précédente J'y ai répondu D'accord Donc voilà Chère sœur J'espère que Ce live Vous a été Bénéfique Oui 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 Je l'ai fait Alors je voulais Avant de clore Cette intervention Vous parler De l'association Zeket Ulmel Zeket Ulmel Est une association Qui récolte Zeket Elmel Et pas que Zeket Elmel D'autres Zeket aussi Comme Zeket Elfetr Mais pour le moment Ce n'est pas encore La période Et qui récolte aussi Des denrées Si je ne me trompe pas Et cela Pour en faire bénéficier Toutes les personnes Qui font partie Des ayants droit De la Zeket Et ça Au niveau national Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Souvent En fait On n'est pas organisé Ce n'est pas nouveau Dans notre communauté On n'est pas organisé Donc cette association Donc cette association A réfléchi le projet De façon à être organisée De façon à récolter Les Zeket Des gens Des gens Qui ont une Zeket À donner Et ensuite De la dispatcher Auprès des personnes Qui sont dans le besoin Qui sont dans la nécessité Qu'est-ce qui se passe ? C'est que Parfois je vais avoir Par exemple Moi une Zeket Zeket El Mel De 50 euros Je vais la donner A quelqu'un Ok ? Je vais la donner A quelqu'un Mais il se peut Que cette personne Elle est déjà très mal Dans une situation Très précaire Très compliquée Et ce n'est pas 50 euros Qu'elle a besoin Donc Zeket El Mel MashaAllah Cette association Va s'intéresser Au profil Spécifique Et personnel De la personne De façon à ce que La personne Va à la possibilité Même de monter Un dossier Imaginez Une personne Qui est endettée Par exemple Imaginez une personne Qui n'a pas les moyens De nourrir sa famille Et bien Elle a la possibilité De monter ce dossier On va lui demander Des pièces Justificatives De compte bancaire Etc Et l'association Zeket El Mel Va avoir Cette capacité De répondre A son besoin Subhanallah D'alléger Une famille D'alléger Toute une famille Qui est endettée Qui ne peut pas manger Etc Vous voyez Donc le principe De cette association Est vraiment Formidable Et je vous encourage A voir Ce qu'ils font Vous allez trouver Aussi Le lien Dans Dans le poste Et en plus De rassembler La zeket Ils vont aussi A la rencontre Des personnes Qui sont dans le besoin Ils déjeunent Ils vont manger Avec eux Par exemple Ils vont subvenir A leurs besoins Ils vont leur apporter Ce qu'ils ont besoin Et parfois On n'a pas besoin Seulement De 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 choses De moyens Pécuniers On va dire Mais on a aussi besoin De la présence De nos frères et sœurs Et c'est ce qui fait Que c'est Une association Qui Qui englobe Tout ce dont L'être humain A besoin C'est à dire Du lien Du lien social De la présence De l'accompagnement Et un véritable intérêt Pour La situation De la personne C'est pas Ah t'as besoin De 50 euros Tiens 50 euros Fais des courses Et puis après Tu te retrouves Excusez-moi Dans la galère Dans la gêne Etc Non On regroupe Toutes les zeket Des gens Et On les distribue On les dispatche Au niveau national En s'intéressant A chaque cas Particulier Donc si vous avez des zeket N'hésitez pas A les contacter Inch'Allah Et d'ailleurs Souvent les personnes Me disent Pas plus tard Qu'il y a quelques minutes Une personne m'a dit Voilà J'ai de l'argent A donner A qui est-ce que Je pourrais La donner Donc habituellement Je cherche A droite à gauche Ah oui je sais Qu'un tel Ou une tell Etc Mais là Alhamdulillah C'est au niveau national Il s'en occupe Et vous êtes Vous êtes rassurés Et c'est surtout Bien encadré Pour les six jours De shawel Après ramadan Ça y est On est déjà Ramadan Écoutez Non mais vous avez raison Il faut en profiter Pour poser vos questions Après ramadan Pouvons-nous Jeûner Les six jours De shawel Avant de rattraper Nos jours Alors Alors pour trouver Pour avoir une réponse On va dire Du juste milieu Je vais vous dire Quelque chose Si vous savez Si vous savez Que déjà Vous avez du mal A rattraper Vos jours obligatoires Voilà Vous avez la réponse Vous vous contentez De rattraper D'abord Vos jours obligatoires Tous les uns Quelques jours Avant ramadan Je reçois des messages Je n'ai pas rattrapé Mes jours Je suis en train De les rattraper Finalement Là mes règles Elles viennent d'arriver Je ne vais pas avoir Le temps de rattraper On a eu 365 jours Pour les rattraper Ce n'est pas deux jours Avant ramadan Qu'on va s'y mettre Donc si vous savez Que vous avez Du mal Habituellement A rattraper Vos jours obligatoires Et bien Commencez d'abord Par vos jours obligatoires Avant de faire Du surérogatoire Ça c'est la première Des choses Deuxième des choses Il y en a qui vont vous dire Non 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 On doit faire d'abord L'obligatoire Parce que c'est obligatoire Tout simplement Et après le surérogatoire Seulement ça C'est un point de vue Qui peut être très contraignant Pour des sœurs Qui ont des règles Très longues Imaginez une sœur Qui a jeûné ramadan Et ensuite Qui a 13 jours de règles Donc 13 jours à rattraper Et après encore Qui veut faire ses 6 jours Presque pendant deux mois Elle va être en train de jeûner Elle va être fatiguée Épuisée etc Donc en sachant que On a Toute l'année Pour rattraper Ramadan Mais que Shaouel Le temps Est limité Si vous savez Que vous avez l'habitude De rattraper Vos jours En temps et en heure Et que ça ne pose pas problème Dans ce cas là Effectivement Vous pouvez commencer Par faire d'abord Vos 6 jours De Shaouel Parce que le temps Est limité Alors que Ramadan Vous avez Toute une année Pour les rattraper Voilà J'espère que ce live Est sincère Vu les guignols Juste de ce jour Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous accorde toujours Une intention Sincère Vous savez Parler au nom D'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est une très Très lourde Responsabilité Ces réponses Que j'ai tenté De vous donner Aujourd'hui Sont Le fruit D'un travail De longue De longue Année De recherche Travail de recherche Et d'échange Aussi Avec Les chouillures Notamment Avec Les savants De l'union mondiale Des savants Avec qui J'ai essayé De creuser Ces questions Et de travailler Notamment Sur l'argumentation Des différents Des différents Avis Comme disait L'imam Malik Rahimahullah Que celui Qui Que celui Qui souhaite Répondre A des questions Religieuses S'imagine Sa place Au paradis Et en enfer Ou en enfer Donc Si on prend Cette responsabilité C'est une autre responsabilité Donc J'ose espérer Que chacun Entre nous Que chaque personne Qui fait ce genre De travail Soit sincère Parce qu'il n'y a pas lieu D'autoriser Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A interdit Tout comme Il n'y a pas lieu D'interdire D'interdire Ce que Allah Subhanahu wa ta'ala A autorisé Donc Il est extrêmement Important Effectivement De rechercher La science De la rechercher Auprès Auprès Des savants Et tout ce que L'on peut avancer C'est 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 un travail Aussi D'ichirhade Un effort D'interprétation Et Nous prions Allah Subhanahu wa ta'ala De nous compter Parmi Ceux que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A qualifié De Celui qui Est dans cette voie Qui fait un effort D'interprétation S'il parvient A la vérité Il est récompensé Et puis S'il se trompe Il est récompensé Parce que Son travail C'est De parvenir A la vérité Et essayer De De comprendre Ce que Allah Subhanahu wa ta'ala Attends De nous C'est vrai Que On trouve Beaucoup Parfois Des hadiths Des personnes Qui avancent Certains hadiths Et qui interdisent Certaines choses Et quand on regarde Au niveau de l'argumentation Ce sont des hadiths Par exemple Qui sont considérés Par tous les savants Du hadith Comme faibles Donc Il ne faut pas Juste avancer Des choses Parce qu'on a l'habitude De les entendre On a toujours entendu Que ça Ce n'était pas possible Etc Sans être sûr De l'argumentation Juste parce que C'est ce qui a toujours Été rapporté Donc On n'est pas non plus Dans le suivisme Aveugle Mais on doit être Dans un véritable Travail De recherche Et ce travail De recherche Il passe vraiment Par l'adilla Par les différents Délil Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous accorde La sincérité Qu'il nous pardonne Si nous nous sommes Trompés Qu'il nous récompense Si nous avons atteint Ce qu'il Ce qu'il attendait De nous Et Et voilà Barakallahu fikum Mes chères sœurs Est-ce que j'ai Une chaîne YouTube Où je parle de la religion Oui J'ai une chaîne YouTube Qui s'appelle Qui est intitulée Oustaza Asna'em Donc voilà Ou bien Situé Dynamique Vous trouverez Le séminaire Dessus Inch'Allah Donc voilà Chères sœurs Barakallahu fikum Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Agrez Votre jeûne J'espère de tout cœur Que Ces informations Vous ont été Utiles Donc en espérant Vous retrouver Dans le séminaire Que j'ai fait Au sein d'Institut Dynamique Et eux aussi En espérant Vous retrouver Pour la publication D'un livre À ce sujet Inch'Allah Qui Inch'Allah Apparaîtra Après que la thèse Soit soutenue Auprès des Savants Bi-Ivnillah Donc Priez pour que D'ici l'année prochaine Au maximum Deux ans Que ce soit Disponible Au plus grand Nombre Barakallahu fikum Subhanarabbika Rabbil'izzati Amma yasifun Wassalamun Al-Mursaline Walhamdulillah Lirabbil'alamin Oui je fais des lives En ce moment Presque tous les jours Sur le compte Instagram De l'Institut Dynamique Voilà Barakallahu fikum Assalamualikum Wa rahmatullahi Sous-titrage Sous-titrage